Voilà la maison à ventre à Olmé-sous-Bois, zone pavillonnaire. On va la visiter ensemble. Alors il y a la place déjà pour deux voitures, une entrée pour l'appartement bas et un escalier pour l'appartement à l'étage qui est séparé et qui a une grande pièce, voilà, une pièce avec une kitchenette, un petit coin pour les amis, une cabine douche, tarlette bien sûr, cette kitchenette, un petit endroit on peut prendre son petit déjeuner avec une rue magnifique sur le jardin derrière puisqu'il y a deux jardins, un devant et un derrière. Voilà ça c'est le jardin derrière. La même pièce vue de l'autre côté avec une petite chambrette de dépannage pour des amis. très belle vue de l'autre côté de la maison sur le voisinage. Et puis on verrait dans le jardin derrière. Alors il y a un passage qui est très pratique pour sécher les linges, mais en continuant, il pleut. Et il y a une entrée, une deuxième entrée pour l'appartement, donc en bas, mais aussi le passage pour le jardin avec des belles tomates à saison. Et puis voilà, ça c'est le jardin derrière, un réservoir d'eau, une petite remise pour les outils et puis la chambre là-haut et l'appartement qu'on a vu tout à l'heure là-haut. Ce jardin comporte aussi un four à pain et puis une petite remise, c'est-à-dire un petit appartement qui a son salle de bain, sa cuisine et une chambre. tout ça en 12 mètres carrés et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, on va se mettre de l'autre côté pour améliorer l'ensemble. Donc, vue de derrière de la maison. Quand on rentre dans la maison en bas, il y a donc un salle de bain avec un jacuzzi et puis, les toilettes de l'autre côté, la preuve, une petite remise pour les aliments, les herbes et puis, la salle à manger avec un poêle très demandé, une petite glime mais, voilà, la table et puis, ici, un meuble avec un escalier qui va à la chambre là-haut. Au premier étage et puis, derrière, le salon avec la cheminée et un insert et puis, l'entrée qu'on a vu de l'extérieur. Voilà, ça, c'est donc le salon qui est en liaison avec salle à manger. Il ne reste plus qu'à voir la cuisine. Bon, c'est une cuisine normale, avec un passe-plat, une fenêtre pour manger dehors, quand on veut manger dans le jardin. Et voilà, c'est presque tout. Sauf, on n'a pas vu encore la chambre à coucher. En bas, il y a une chambre avec sa petite salle de douche. Ça, c'est donc la chambre. Et ça, la petite douche, la toilette et la douche. Et c'est tout. Voilà, pour le prix, on va discuter. La mise en prix est de 299 000. Donc, il manque très peu pour 300 000. Mais on peut discuter encore. ... ... ... Merci.